Tout d'abord pour préciser, je travaille dans l'équipe d'éco-physiologie et génomique fonctionnelle de la vigne à Bordeaux, équipe qui fait partie de l'INRA et qui étudie le développement de la vigne en réponse à son environnement, par des approches d'éco-physiologie, de génétique et d'études des mécanismes moléculaires impliqués dans ces processus. Il existe actuellement plus de 200 variétés de cépages inscrits au catalogue et dont à peu près moins d'une dizaine représentent deux tiers de la surface plantée en vigne en France et une trentaine de porte-greffes. Ces variétés vont cependant devoir s'adapter, on l'a vu dans l'exposé précédent, dans l'intervention des viticulteurs, aux enjeux socio-économiques de la viticulture française. Et donc en particulier, les enjeux actuels de la viticulture française sont liés dans un premier temps aux interactions à la résistance vis-à-vis des agents pathogènes. Donc il s'agit d'une part de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires, donc produits utilisés principalement, on vient de le voir, contre des maladies cryptogamiques comme le mildiou ou l'oïdium, ou contre des vecteurs de maladies virales ou bactériennes. Mais il s'agit également de trouver des solutions pour d'autres maladies, comme les maladies virales dont je viens de parler, mais également les maladies du bois comme l'ESCA ou le BDA, pour lesquelles on n'a actuellement pas d'autre solution que l'arrachage des pieds malades. En termes d'enjeux, il est également nécessaire de maintenir la qualité et la typicité des vins français, donc dans un contexte de modification du climat. Et j'ai rajouté également un objectif qui est de trouver des solutions pour lutter contre le dépérissement du vignoble français, donc qui est une grosse problématique. Donc pour parler de création de variétés résistantes, les programmes de sélection pour aboutir à des variétés avec une meilleure résistance ne datent bien évidemment pas d'aujourd'hui. Donc pour prendre quelques exemples, dans le milieu des années 70, l'introgression de caractère de résistance monogénique a été initiée et a abouti 25 ans plus tard à l'obtention des variétés bouquées, qui sont des variétés qui sont résistantes au mildiou et à l'oïdium, dans lesquelles on a introgressé un gène de résistance au mildiou et un gène de résistance à l'oïdium. L'inconvénient ici de ces résistances monogéniques, donc un seul gène qui est responsable de la résistance, c'est que c'est une résistance qui est facilement contournable par le micro-organisme pathogène. Il va pouvoir évoluer et contourner assez rapidement ce mécanisme monogénique. Et d'ailleurs, on commence à voir apparaître des souches d'oïdium qui sont capables d'outrepasser ce mécanisme de résistance. Donc pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans le processus, d'autres approches ont été initiées depuis les années 2000. Donc ici, il s'agit de créer des variétés à résistance polygénique. Donc à partir de ces variétés bouquées, on a pyramidé les gènes de résistance. Pyramider les gènes de résistance signifie tout simplement qu'on a additionné un certain nombre de gènes de résistance au mildiou et un certain nombre à l'oïdium. Donc ceci a abouti assez récemment au dépôt, à l'inscription, au catalogue d'une trentaine de variétés. Et ces variétés sont actuellement à l'essai. Donc juste pour préciser, parce qu'on parlait tout à l'heure d'outils de biologie moléculaire, l'idée dans ces programmes de sélection a été d'utiliser du marquage moléculaire pour identifier beaucoup plus rapidement les individus qui possédaient les gènes intéressants. Donc ça a permis de gagner un petit peu de temps. Et donc, à la fin de l'année dernière, plusieurs variétés ont été inscrites, demandées à être inscrites au catalogue. Et ce sont ces variétés qui sont à l'essai dans certains vignobles, comme on vient de le voir. Alors aujourd'hui, ce que l'on souhaite, c'est bien obtenir une résistance durable, mais également une résistance à spectre plus large. Ici, nous avons des variétés qui sont résistantes spécifiquement au mildiou et à l'oïdium. L'objectif le plus intéressant serait évidemment d'obtenir des variétés qui soient résistantes à un spectre de pathogènes beaucoup plus important et qui est une résistance durable. On peut atteindre cet objectif de plusieurs façons. Donc soit en pyramidant les gènes de résistance, c'est ce dont je viens de parler, soit en combinant différents mécanismes de résistance. Et donc pour cela, il faut utiliser des gènes à spectre plus large, des gènes impliqués dans d'autres types de mécanismes de résistance. Pour pouvoir faire ça, il est évidemment nécessaire de connaître ces gènes, de connaître les déterminants génétiques de la résistance. Donc pour cela, on dispose de la biodiversité existante, mais on a également besoin d'outils qui vont permettre de modifier les gènes de façon très spécifique et précise, d'une part à des fins de recherche fondamentales. Est-ce que ces gènes, si je les modifie, est-ce qu'ils changent la résistance ? Mais également à des fins éventuellement appliquées. Donc ces approches-là sont désormais envisageables également chez la vigne, d'une part parce que le génome de la vigne a été séquencé. Et donc on va pouvoir avoir accès aux séquences des gènes. Et d'autre part, nous maîtrisons certaines méthodologies de transformation et de régénération de la vigne, mais des outils d'édition du génome ont également été récemment mis en place et commencent à identifier et commencent à être utilisés. Donc ces outils, un des outils les plus prometteurs, c'est ce qu'on a entendu plusieurs fois, c'est le système CRISPR-Cas. C'est l'outil le plus prometteur de par sa simplicité de mise en œuvre et son efficacité. Donc comme cela a été précisé par M. Després, il faut savoir que le système CRISPR-Cas a d'abord été identifié chez les bactéries. C'est un système que les bactéries possèdent pour se défendre contre l'infection par des virus. Le principe est que la protéine produit une protéine, la protéine Cas9, et un ARN guide. Donc ici, en vert sur le schéma. Cet ARN guide est spécifique d'un ADN viral. Et donc lorsque la bactérie est infectée par le virus, cet ARN guide vient se fixer sur l'ADN du virus. La protéine Cas9 reconnaît ce complexe et vient couper l'ADN viral et donc empêche le virus de se reproduire et de poursuivre son système de pathogénèse. Ce système a été adapté et est utilisé maintenant pour produire des modifications très ciblées dans le génome des cellules animales ou végétales. Le principe est de mettre dans la cellule vivante la protéine Cas9 d'origine bactérienne, un ARN guide que l'on aura synthétisé et qui va cibler le gène qui nous intéresse. Lorsqu'on va mettre les deux en présence dans la cellule végétale, la protéine reconnaît l'ADN cible, la protéine Cas9 vient couper. Et le système de réparation endogène de la cellule végétale, le système de réparation de l'ADN, va venir réparer cette coupure. Dans la majeure partie du temps, la réparation va être parfaite. Et dans un certain cas, une probabilité assez faible, le système de réparation va produire des erreurs. Et c'est ça qui va provoquer les mutations. Ces mutations sont de différents types, on en a parlé tout à l'heure, soit des déletions, soit de l'insertion d'un petit nombre de bases. Et ça, ça va produire donc une variabilité au niveau du gène. Dans certains cas, ça va permettre d'obtenir l'inactivation du gène ou des changements d'allèles. On peut aller un petit peu plus loin dans le système en rajoutant un ADN d'honneur. Donc ça, c'est la partie à droite. Ici, on va rajouter un ADN d'honneur dont on aura décidé de la séquence, qui correspond en grande partie à la séquence de départ, mais avec quelques petits changements. Ces changements, on peut décider ce qu'ils sont et donc prendre par exemple un gène ou d'une autre variété que l'on veut modifier, donc dans la variété d'intérêts. Dans ce cas-là, le système de réparation va se servir de ce fragment d'ADN pour réparer l'ADN coupé. Et dans ce cas-là, on peut aller un petit peu plus loin et faire des changements d'allèles bien ciblés, voire même arriver à intégrer de nouveaux gènes. Donc là, on va un petit peu plus loin dans le système. Mais à terme, ce n'est pas la technologie que l'on souhaite évidemment favoriser. La technologie que l'on souhaite favoriser, c'est celle à droite dans ce schéma, où l'on va intégrer la protéine elle-même dans la cellule végétale et l'ARN guide. La protéine va venir produire la mutation, va venir couper, pardon, la cellule va produire elle la mutation et lors de la division de cette cellule, la division suivante, la protéine sera éliminée. On ne conserve dans les cellules que la mutation au gène, sur le gène qui nous intéresse. Donc on a fait ça à la fois dans des cellules embryogènes, donc le petit tas de cellules qui est en haut, qui sont des cellules qui peuvent se changer en embryons. Donc on va pouvoir, à partir de cet embryon, régénérer une plantule, puis une plante adulte. On sait également le faire dans des protoplastes, donc des cellules végétales sans parois, des petites cellules isolées. Les parties des protocoles qu'il faut que l'on améliore, c'est le fait de passer de ces cellules-là, isolées, à une plante entière. Et donc ça, c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup actuellement et dans la mise au point de ces protocoles. L'objectif, une fois qu'on a régénéré ces plantules, c'est d'obtenir de nombreuses plantes et on va pouvoir, à ce moment-là, cribler les plantes qui contiennent les mutations d'intérêt et ensuite pouvoir les phénotyper. Donc chez la vigne, actuellement, il reste encore des étapes sur lesquelles il faut que l'on travaille. D'une part, il faut bien évidemment que l'on continue à étudier les interactions entre la vigne et ses pathogènes afin d'identifier les gènes à cibler. Ça, c'est la problématique principale, c'est de bien choisir les gènes, de bien analyser quel type de mutation on veut produire, effectivement, dans l'optique de pouvoir prédire qu'est-ce qui va se passer, quelle va être la durabilité, quel va être le type de résistance. Donc ça, c'est une étape préliminaire absolument indispensable et il faut qu'il y ait des recherches là-dessus. Il faut qu'on poursuive les développements méthodologiques, donc la mise au point des protocoles pour arriver à des protocoles de routine. C'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure chez le bovin. Et de façon à plus long terme, de pouvoir évaluer la résistance, la durabilité de cette résistance et l'impact à plus long terme sur le potentiel, en particulier le potentiel oenologique des baies qui vont résulter de ces plans modifiés. Et donc, juste pour finir, à terme, l'objectif est bien évidemment de disposer d'une méthode d'édition du génome qui va permettre, d'une part, de réaliser ces études fondamentales dont je vous parlais, c'est-à-dire essayer de bien comprendre quel gène agit dans quel mécanisme, quels sont les gènes pertinents qu'il faut cibler. Et une fois qu'on aura fait ça, on se servira de cet outil pour modifier spécifiquement ces gènes tout en conservant, donc l'idée de ces techniques d'édition du génome, c'est qu'on va aller cibler vraiment le type de mutation qui peut être très très fin sans rien toucher au fond génétique de la variété. Ceci afin d'obtenir des variétés résistantes de façon beaucoup plus rapide que par des approches de sélection classique et afin à terme de limiter l'utilisation des intrants. Sous-titrage ST' 501